Encore une manif, encore la grève, mais des manifestants toujours déterminés, comme ce matin à Marseille. Et à Marseille comme ailleurs, le mouvement évolue, reportage ce matin sur un blocage d'autoroute. Et puis c'est la tournée d'adieu du cirque-plume, elle passe par Marseille à partir de ce soir, au Silo. 51e journée de mobilisation dans la lutte contre la réforme des retraites. A Marseille, le mouvement ne faiblit pas et après un mois et demi, tous les moyens sont bons pour faire plier le gouvernement. On a déposé 300 demandes de mise en liberté qui ont pour conséquence notamment de démontrer les carences du service public de la justice en termes de moyens. Aujourd'hui sont interjetés des appels sur ces demandes de mise en liberté ce matin même. On a des dizaines de barreaux en France qui multiplient des actions originales. Évidemment, on intervient sur le symbole médiatique, mais on intervient aussi sur le mécanisme pur et simple de la justice. Dans les hôpitaux, nous on va faire hôpital mort le 14 février. Il y a des luttes partout qui se mènent. C'est vraiment toute la société qui a compris ce qui se jouait. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des gens qui sont défavorables à cette réforme. Et au plus le temps passe, au plus les gens comprennent de quoi il s'agit. Il y a toutes les professions et il y a toutes les générations. Que ce soit les jeunes ou les vieux, il est pour nous inacceptable qu'on puisse nous dire « Pour votre retraite, ça ira ». Par contre, les générations futures, on botte en touche. Ça, pour nous, c'est inacceptable. De leur côté, les enseignants menaient une action coup de poing face à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Ils ont jeté des blocs de sel. Oui, c'est un geste symbolique par rapport à la lettre du recteur envoyée au chef d'établissement dans lequel il dit que le sel est l'agrédient de toute vraie pédagogie, le sel de la fermeté. La discussion entre le gouvernement et les syndicats semble pour le moment impossible, mais ils ne sont pas prêts de lâcher l'affaire. Si on pensait que ça ne servait à rien, on ne serait pas là encore aujourd'hui. On sera aussi présents la semaine prochaine jusqu'au retrait du projet de loi du gouvernement puisque maintenant, nous l'avons entre les mains et que ce projet, de toute manière, est néfaste, antisocial et très dangereux pour l'ensemble de la classe ouvrière, que ce soit des salariés du public ou du privé. La grève n'est pas prête de s'arrêter. Les syndicats ont déjà appelé à manifester dès la semaine prochaine. Et on ira jusqu'au retrait ! On est en train de bloquer l'autoroute. Ce matin, une forte mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle a lieu à Marseille. Plus d'une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à l'entrée de l'autoroute A7 en direction d'Aix-en-Provence pour une action contre la réforme des retraites. On essaye d'aider un peu partout où ça bloque contre la réforme des retraites. À Montpellier, aujourd'hui, il y a aussi des actions, mais on s'est dit qu'on allait aussi un petit peu changer d'air et aller voir nos collègues marseillais. Il y a des réseaux sociaux qui permettent de voir les actions qui sont anticipées. Donc voilà, hier on était sur le port, là on est là, et puis tout à l'heure on sera dans la manif. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier. Donc c'est la présentation au Conseil des ministres du projet de loi de réforme des retraites. Et c'est pour ça que nous restons mobilisés dans divers secteurs, que ce soit l'éducation ou le rail ou la chimie aujourd'hui. Et nous protestons toujours contre ce projet de réforme des retraites. Que ce soit l'âge pivot ou que ce soit la totalité du projet de réforme des retraites, nous le refusons. Et nous ce que nous demandons, c'est une amélioration du système de retraite actuel. Les actions là, elles se diversifient et elles se multiplient, comme avec des actions de blocage de lycées, comme on a pu le voir cette semaine ou la semaine dernière, avec des actions d'occupation des établissements scolaires, mais aussi des actions de blocage des voies de circulation. Dès 7h du matin, ils ont bloqué cette entrée aux automobilistes. Ce qui a provoqué d'énormes embouteillages dans toute la ville. Après plus d'une heure de siège, la police est venue disperser les manifestants. Après plus de 35 ans de spectacle, le Cirque Plume fait ses adieux avec son ultime création, la dernière saison, il est installé au stylo de Marseille pour 13 représentations. Vous venez partager un temps de poésie, de joie, d'être ensemble, d'émotions, avec une compagnie qui... D'ailleurs, beaucoup de gens qui viennent chez nous ont déjà vu d'autres spectacles, d'autres les découvrent. Voilà, c'est l'histoire du spectacle vivant qui est tout à fait indispensable dans un monde qui n'est fait que d'écran. Le Cirque, pour moi, est un lieu de la nostalgie du paradis. C'est-à-dire, c'est le lieu où tout est possible. C'est le lieu d'avant la chute. C'est le lieu d'avant la chute de la trapéziste ou du danseur de file. C'est le lieu d'avant la chute de l'acrobate. C'est le lieu d'avant la chute des balles du jongleur. La notion de chute est très importante. Et ce lieu d'avant la chute s'appelait le paradis, dans beaucoup de mythologies des peuples du monde. Un spectacle à ne pas manquer au stylo de Marseille jusqu'au 9 février. Attention, parmi les 13 dates de représentation, 9 sont déjà complètes. Un temps homogène en ce samedi 25 janvier sur la Provence et la Corse. Pas de pluie, mais pas de soleil non plus. Des nuages partout avec un léger vent d'Est. Les températures restent fraîches puisqu'il fera moins un à Dignes, mais plutôt douce sur la côte. 8 à Marseille et Toulon et jusqu'à 10 à Bastia. 5 à Avignon, 6 à Arles le matin. Où il fera 13 l'après-midi. 15 à Marseille, peu comme à Toulon. 12 à Manosque, 10 à Dignes et jusqu'à 16 à Ajaccio. Samedi 25 janvier, c'est la Saint-Paul.